C'est un vol sous haute tension. Quatre mois après un accident, SpaceX reprenait samedi son activité. La société a envoyé dix satellites à 420 km d'altitude. Mission accomplie pour la fusée. Au bout d'une heure de vol, Elon Musk, le célèbre patron de la société, le confirmait sur Twitter. Un soulagement pour lui car le 1er septembre dernier, sa fusée explosait. Avec à son bord un satellite d'une valeur de 180 millions d'euros, appartenant à une société israélienne. De quoi jeter un froid sur les clients de SpaceX. La viabilité du projet était donc en jeu. Pour la sixième fois, le premier étage a été posé sans encombre. Une manœuvre très délicate mais qui permet d'économiser sur le prix du vol. D'après l'entreprise, 70 lancements seraient aujourd'hui prévus au carnet de commande.